Salut à tous, c'est Ralea pour un nouvel épisode de Regarde dans le Retro. Donc le 6ème sur The Secret of Mickey Island Special Edition, sorti en 2009, remake d'un jeu sorti en 1990. Donc on reprend là où on en était, donc maintenant que j'ai mon équipage, je vais aller chercher un brâteau. Donc faut que j'aille aux lumières. Magnifique personnage avec les rayures sur le manteau qui ne bouge pas comme le manteau. Magnifique distributeur de grog avec une couleur et une police d'écriture qui ne ressemble pas du tout à une boisson aromatisée au cola. C'est ce que j'ai regardé aujourd'hui. Donc montre-moi ton meilleur bateau. Ah non. Meilleur bateau. Je vais voir le meilleur bateau que tu as. Hey, c'est sympa de rencontrer un homme qui apprécie la qualité. J'ai juste le bateau pour toi. Prends ici. Maintenant, c'est un bateau qui fit pour un roi. Je veux dire, nous parlons de 15 staterooms. Une fireplace dans tout le monde. Nous parlons de lumières, des bonimenteurs, des mecs qui arrivaient à vendre n'importe quoi. Nous parlons de lumières. Nous parlons de 200 feet d'ocean qui passent à décadence. Et tout pour un prix bas. En parlant des prix, quel genre de prix tu penses-tu ? Oh, pas plus que 100 feet d'ocean. Je pense que nous devons parler de tous différents bateaux ici. Vous avez évidemment été dans le marché du bateau depuis longtemps. Je ne doute que vous trouverez assez d'argent pour cette transaction. Vous n'auriez pas d'autres moyens de financement ? Euh... J'ai un poulet en caoutchou. En fait, j'ai hâte d'avoir un crédit. Ah non, un crédit. Sorry kid. Ça me paraît mieux un crédit quand même. Ça me paraît mieux un crédit quand même. Ça fait quoi déjà le poulet en caoutchouc ? Tout ça que j'ai eu, c'est ce petit câlin. C'est un des câlin. C'est un des câlin. C'est un câlin avec un poulot en la main ? J'ai déjà eu un de ces. Vous n'auriez pas d'avoir d'autres moyens de financement ? Non. En seconde pensée, ce n'est pas le bateau pour moi. Bien sûr, ce n'est pas ! Vous cherchez un bateau beaucoup plus grand, je peux le dire. Alors, qu'est-ce que je peux te montrer ? Je n'ai pas vraiment beaucoup d'argent, même si ce n'est pas trop cher à ce niveau. Alors, pas de peur. Chaque bateau que j'ai vendu est un bargain. Mais si vous cherchez un vrai crédit, j'ai juste le bateau pour vous. Prends ici. C'est un peu le bateau. C'est un peu le magnifique «Sea Monkey ». C'est le seul bateau pour aller jusqu'à Monkey Island et revenir avec quelqu'un d'un bord qui est resté dans la vie. Ou je dois dire… quelque chose. Vous voyez. Les habitants précédents de ce bateau étaient deux piretes divertides. Ils ont sorti, comme beaucoup déjà, pour trouver le méde de la vie de Monkey Island. Et comme beaucoup d'années, ils ont toujours disparaîné. leur avenir ? Un mystère. C'est presque aussi mystérieux que ce艦 a retourné à l'île de Malay sans un seul homme. Certains disent que c'est une équipe de... chimps. Chimps ? Il n'y a pas de chimps au Caribbean. Oh, arrêtez, ça fait une bonne histoire. En tout cas, ce bébé est maintenant. Maintenant, c'est pour que quelqu'un me donne une offre. On parle de l'argent. Ton argent. L'argent n'est pas un objectif. Alors qu'il est avec moi, combien tu as ? En seconde thought, ce n'est pas le bateau pour moi. Donc, vous avez fait la rencontre de Stan, le vendeur de bateaux. Enfin, vendeur. L'escroc vendeur de bateaux. Même si c'est un waste de mon temps. Donc, qu'est-ce que je peux te montrer ? En fait, je voudrais aller penser à ce moment-là. Bien sûr, bien sûr, pensez-le. Je ne veux que vous vous sentez pressuré ou quelque chose. Au revoir maintenant. Forcer la main aux acheteurs ? Non. Pas le genre. Donc, voilà. Vous avez vu que je n'ai pas assez d'argent. Ah oui, c'est vrai. Et ici, il y a quelque chose d'autre pour me rappeler. Un compass ? Un compass extra fort magnétique. Avec votre photo. C'est vrai. Il se pointe directement ici. Donc, si vous cherchez un bon affaire, vous savez où aller. Aller, un petit plan caméra entre guillemets où on brise le quatrième mur. Enfin, on n'est plus face après dans le genre stupidité et massacre des scénarios préétablis. Donc, il faut que je trouve un moyen de financement. Donc, Stan nous a dit comment. Il faut que j'obtienne un crédit du vendeur. Oui, le vieux antipathique là. Le vieux con. Il faut dire ce qu'il est. Il faut choisir si ça va y aller. Bon. Voilà. Voilà. Le vendeur. Donc, je voudrais obtenir un crédit. Euh... Oui. Parce que si on dit non, de toute façon, il ne va pas nous en donner. C'est parti. 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 Et je suis la Queen d'Angleterre. C'est parti. Le cook, là, en plus, attend à sa table. Il faut que le vendeur sur tous ses clients. C'est parti. Euh... Donc, il va remettre la note de crédit dans le coffre. Et, en fait, il faut se rappeler du... Des mouvements de la porte. Donc, il a fait deux fois. Une fois pour aller chercher la note de crédit. Une fois pour la ranger. Qu'est-ce que tu veux ? Euh... Bon, il faut que je sois repartir, maintenant. Je suis en train de chercher le maître de l'île de Melee. Regarde, je t'ai dit qu'elle ne veut pas te voir. Peut-être si tu l'as demandé encore ? Hmm... Je pense que je pourrais aller sur la route là. Encore. Je vais revenir. Et ne touche rien. Voilà. Donc, maintenant qu'il est parti. Euh... Faut que j'aille au coffre. Euh... Mince. Pas ça. Voilà. Faut que j'aille au coffre. Donc... Heureusement que j'avais pris un petit papier et un crayon pour noter. Donc, euh... Il faut que je tire la poignée. Hop. Hop. Ensuite, il faut que je pousse la poignée. Hop. Hop. Mince. Clic droit. Clic droit. Ensuite, il faut que je tire la poignée. Pour faire un tour complet. Hop. Hop. Et ensuite, il faut que je pousse pour un coup. Voilà. Je vous avoue que la première fois qu'on fait le jeu, c'est un peu surprenant. Il fait relativement rapidement le mouvement de poignée. Et puis, il n'y a rien qui dit qu'il faut le retenir, quoi. Euh... Donc, maintenant, je peux retourner voir Stan. Quoi que toi-même ? Eh ! Hop. Hop. Donc, euh... Le guetteur. Et hop, on ira parti voir Stan. Ah ! Bonne ! Bonne chance à te voir. Je savais que tu l'arrives. Tout le monde le fait. Tu sais pourquoi ils l'arrivent ? Bon allez, c'est reparti pour un tour et en fait faut que j'aille voir l'autre en haut. J'en savais, j'en savais, tu ne peux pas la sortir de ta pensée, c'est-ce que tu veux ? Prends ici. Art is a way of a good mystery, c'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que tu voudrais passer ? J'ai obtenu des crédits de la propriétaire, tu peux le prendre ? Hey, bien sûr ! Tes crédits sont toujours bons sur les stands. Ça ne importe pas si tu avais des problèmes de crédits dans le passé. Divorce ? Chronic gambling mishaps ? Je veux dire, qui est-ce que j'ai à juger ? C'est-ce que ? Si le propriétaire t'aiment assez pour te donner une lettre de crédits, alors tu dois être un homme honnête avec un revenu stable. C'est-ce que ? C'est-ce que c'est ? C'est-ce que c'est-ce que tu veux ? Je sais que tu veux. Tu sais que tu veux. Et je sais que tu sais que je veux vendre. Donc... Je veux te faire une offre. Je veux te faire une offre. Je veux. Great ! Qu'est-ce qu'il y a ? 3 000 ? Comment ça va ? 3 000 pieces de bâtiment ? Bien sûr ! Je pense que nous pouvons commencer par la basse. J'ai tout le temps. Je vais avoir un nouveau livret de la semaine prochaine. Donc, tu me as mis en un barrel. Je dois vendre tout ce bébé. Même si ça veut dire perdre mon vest. Bon alors... Bon alors... Bon alors... Great ! Qu'est-ce qu'il y a ? Ok, ok. 4 000 pieces d'8. C'est un peu plus comme ça. Mais pas beaucoup. Je sais que tu peux essayer plus que ça. Just tell me. What would it take to get you to sail this ship away ? Today. I'd like to make an offer. Great ! How much ? Bon bah 5 000. Alright. 5 000. But that's my final offer. 5 000 pieces of 8 ? Ok. Ok. It's killing me but... Ok. And I thought I was gonna give my children Christmas presents this year. Bah oui bien sur. Take it out of here. I'm glad to get rid of it. Oh yeah. Do you have that note from the storekeeper on you ? Thanks. I've gotta run these numbers by my boss. He'll think I'm nuts. But I'll talk them into it. You meet me at the dock with your crew. I'll bring the ship and the papers. I just wanna say that I really feel like we got to know each other today. Okay. I mean... I really feel like that's something I want to do here. And I don't just say that to everybody. It's been great doing business with you. Really ? Sucker. I'll see you at the dock and I'll forget your crew. All three of them. It's not exactly the same way. Sucker is very strong. I think. That pigeon. All right. Hop. Nous avons donc maintenant notre bateau et notre équipage. Nous sommes prêts à partir. Donc pour qu'on retourne au village. Voilà. Hey. It's a good thing you showed up. 10 people have offered to buy this baby off me while I've been standing here waiting for you. But I said no way. Hey. I know a guy who's in love with this ship. And it would break his heart to lose it. Am I right ? Of course I am. I mean just look at her. Slip. Aerodynamic. A buoyant barnacle covered beauty. I think we're having a real moment here. I've changed my mind. I can't give her up. You can have your money back. How could I sell something so dear ? Then again. A deal's a deal. Right ? Good luck. I'm out of here. Oops. I almost forgot to give you this free seafaring literature. My gift to you. Just remember where you got it. Stans. Maybe I should have gotten that extended warranty after all. Hey. Long time no see. Tiens. Otis. Le prisonnier. Qui en fait veut faire partie de notre équipage. C'est parti. 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 C'est parti.